Je trouve que c'est injuste ce qui lui arrive, c'est pas correct. Je me trouve vers vous aussi, et on entend, qui doit être exemplaire, je pense juste aux écoles de foot, on dit aux éducateurs, il faut apprendre aux enfants à sortir, et là vous me dites c'est bien de refuser de sortir en gros. Il a accepté de sortir, il a accepté de sortir. On dit que lui qui fait ça aussi. Tous les gros joueurs sont présents. A mon avis, j'aurais bien aimé voir Ronaldo, pendant un mois et demi, sortir à la 70ème. C'était une plaisanterie. Mais il aurait mis le feu au stade. Qu'il était bon ou pas bon, il aurait mis le feu au stade. Même à 25 ans. Même à 25 ans. J'ai une autre question, mais on est en période de Pâques, c'est la période des poules, la poule est l'œuf. La situation qu'il perturbe, parce qu'on sent bien qu'il est perturbé, comme le dit Vicache. Perturbé ? Je ne pense pas du tout. Il a envie d'en découdre. Je ne crois pas qu'il soit perturbé. Quand il sort un non-d'oiseau, une insulte à la fin du match, qu'il poste, non, ce n'est pas perturbé. Non, mais ça, c'est des réactions normales de tous les remplaçants du monde, de tous les joueurs remplacés du monde. Non, moi, je ne le trouve pas perturbé. C'est ce qu'il nous avait dit. Il n'est pas très bon, mais c'est pas parce qu'il est perturbé. J'étais surpris quand même. Moi, je le trouve incroyable. À Monaco, il est sorti à la mi-temps. Il va en tribune, il fait quelque chose que, normalement, on ne fait pas. Donc, heureusement, le club et les joueurs ne l'ont pas fait payer, ni dans le vestiaire, ni dans l'entraîneur. Et derrière, il met un doublé. Ce mec est une machine de guerre. Non, mais enfin, il met un doublé en huitième de... Face à la Real Sociedad. C'était pas le match qui compte. Mais à ce moment-là, il n'y a rien qui compte. Il t'a scotché ce soir-là ? Mais il n'y a rien qui compte jamais. Je ne veux parler pas tous en même temps. On n'entend pas. Il a fait un super match incroyable. Il t'a scotché ce soir-là ? T'as vu un nouveau Kylian Mbappé face à la Real Sociedad ? Tu t'es dit, ah oui, le mec, il est surhumain ? Ah bah oui, c'est surhumain. Ah, tu ne l'avais pas vu avant ? Le match à la Real Sociedad, c'est... Ce qui refait encore ce match-là, c'est génial. C'est un marqueur dans son histoire. Après qu'on l'a mis sur le bord, sorti à la soixantième. Alors, tiens, justement, je rebondis sur ce que vous dites. En effet, imperturbable. Rappelez-vous, c'était avant l'Allemagne, où un journaliste lui demande s'il est perturbé par le contexte en ce moment. Écoutez sa réponse. Alors, vous me dites qu'il n'est pas perturbé. Mais est-ce que son niveau de jeu, quand même, n'est pas en rapport avec le fait qu'en ce moment, il y a un contexte particulier ? On se demandait s'il allait titulaire, je me rappelle, au début du match. Non, mais on se demande s'il allait titulaire. Encore une fois, ce n'est pas lié à son niveau de jeu. Non. Parce qu'autrement, vous ne vous demandez jamais si Mbappé est titulaire ou pas. La question que je vous pose, Vincent, c'est est-ce que ce contexte fait que, justement, ça explique ce niveau de jeu ? Non, moi, je pense qu'il n'a pas été bon pour d'autres raisons. D'abord, parce que ça arrive, mais pour d'autres raisons, pour des raisons qui ne sont pas... Pour le coup, il n'y a pas d'excuses à lui trouver par rapport au contexte. Effectivement, peut-être que la confiance de Louis Sénriquet est un peu aléatoire en ce moment. Mais à la limite, s'il sait qu'il a 60 ou 70 minutes et pas 90, c'est à lui de se débrouiller avec ses 60 ou 70 minutes. Là-dessus, on est tous d'accord. Ludo, c'est son niveau de jeu qui fait qu'il sort ou alors c'est le fait qu'il sorte, qu'il ait un niveau de jeu qui se dégrade un peu ? C'est un mélange des deux, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est bien de jouer les entraîneurs qui ont de la poigne, mais il faut avoir de la poigne quand c'est la réalité du départ. Quand on te donne une donnée qui te fait prendre de la hauteur et qui te permet de faire des choses que tu ne faisais pas avant à ton meilleur joueur, est-ce qu'il faut te donner du crédit à ça ? Je n'en sais rien. Moi, je n'ai jamais eu de mal à dire que parfois, ce type de joueur peut de temps en temps, sur un coup ou deux, alors pas dans ce type de match-là, parce que pour moi, les top joueurs, ils sont toujours en capacité de te faire gagner un match. Comme Vika, je le disais tout à l'heure, même quand tu es moins bon, il reste 20 minutes, tu sais que sur un coup d'éclat, sur quelque chose, il te fait gagner le match. Là, je crois que Paris menait déjà un zéro quand il sort. Bon, est-ce que Lucien Riquet, il est aussi ? Parce qu'il fait quand même, à son crédit, il fait quand même une tournante qui est globale. C'est-à-dire que son truc à lui, depuis le début de saison, il nous l'a annoncé. Moi, je vais chercher une Ligue des Champions à 18-19 joueurs. Je ne vais pas la chercher à 12, je ne vais pas la chercher à 12-13. Donc pour moi, je vais gérer tout ce qu'il y a à gérer pour mon effectif et pour mon équipe. Mais ça ne valait pas en début de saison, parce qu'il ne tournait pas au début. Il ne le faisait pas. Mais au fur et à mesure de la saison, ça s'est installé. Depuis la deuxième partie de saison, ça s'est installé. Depuis qu'il a annoncé qu'il est parté. Sinon, il ne le ferait toujours pas. À mon avis aussi, Enrique n'est pas très fan de joueurs de joueurs dans un effectif comme le Paris Saint-Germain. Lui, il a envie d'être la star, plus ou moins. Mbappé qui peut marquer des buts sans le système, ça lui pose un problème. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'Mbappé ne va pas jouer pour Enrique. Et son statut, tu sais la passe que fait Vitinha, montre qu'en fait son statut aussi a changé dans le vestiaire. Il n'y a plus l'obligation à faire cette passe. Le statut, il est lié à ton contrat aussi. Alors est-ce que c'est mieux pour l'équipe ou pas, globalement ? Est-ce que Louis-Enerrique est la raison ? Je ne sais pas. On l'a aucune conséquence. La seule question, c'est la Ligue des champions. Il y a une donnée qui est importante. C'est d'arrêter de faire le débat avec ou sans lui. Paris sera toujours meilleur avec lui. Qu'il soit même moins bon pendant 60 minutes, Paris sera toujours plus dangereux avec Mbappé que sans. Il ne faut pas faire croire le contraire. Et on verra quand il ne sera plus là l'année prochaine, on verra les choses. Et on verra l'importance qu'il avait. Je trouve juste que c'est dommage pour lui. En fait, je crois que ce qui compte pour lui, c'est ce que les gens retiennent aussi. Sinon, il ne ferait pas des postes comme ça. Il a le souci de ce qui se passe en extérieur. Vous savez que sur des carrières, les gens retiennent souvent ce qui se passe à la fin. Ce serait dommage qu'il gâche la sortie, qu'il gâche sa fin. Il a été tellement bon depuis tellement longtemps. Pourquoi là ? Ronaldo-Réal, tu retiens la fin ou est-ce que Ronaldo a fait au Réal ? Il y a un monde entre ce que Ronaldo a fait au Réal et ce que Mbappé a fait au Réal. À l'échelle du PSG, on retient la fin. Est-ce que tu retiens ce que Ronaldo a fait à la fin ? On est d'accord que ces performances, elles ne sont pas normales ces performances. Tu ne retiens pas à la fin ? Depuis quelques temps, ces performances ne sont pas normales. On ne voit pas du vrai Kylian Mbappé. Même cette saison en général. Est-ce qu'il se passe au tour de l'année ? Même cette saison, on sortait avec l'équipe de France. Donc, il est tout simplement. Il a bien doublé ou un trippé contre Montpellier. Et Rennes et Monaco, ce n'est pas des matchs ? Je pense que ça ne le touche plus qu'il ne le dit. Karine, je redonne la main à Karine. On sort un tout petit peu du terrain. Je suis désolé, vous ne voulez pas parler que du terrain. Est-ce que vous comprenez ce que Vikash vous a convaincu de l'agacement qu'il peut avoir de la situation où on le fait sortir maintenant à la 60e minute ? 64e hier, par exemple. Il n'a qu'à pas le dire. Pourquoi il l'a dit si tu ? La réalité, c'est qu'en fait, Kylian Mbappé a été plus fort que le PSG. Et aujourd'hui, c'est Luis Enrique qui décide. Donc, forcément, ça le perturbe. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'en début, si Luis Enrique était soi-disant vraiment le patron, il aurait pu le faire sortir quand il était moins bon, le faire reposer pour des matchs lambda, pour des matchs de Coupe de France, etc. Il ne l'a pas fait. Moi, je trouve que ce que fait Luis Enrique, ça n'a pas de sens parce que ce n'est lié qu'à son contrat. Mais dans la réalité, un joueur, même Kylian Mbappé parfois, quand il est mauvais, ça pourrait être normal qu'il sorte. Sauf que vu que c'est Kylian Mbappé, c'est impossible. Et vous allez me dire, ce n'était pas le cas de Messi, ce n'était pas le cas de Ronaldo. Mais en fait, ce n'est pas Messi et pas Ronaldo. Mais à l'échelle du PSG, c'est la même chose. Mais justement, c'est une question d'échelle. Mais c'est une question d'échelle. C'est une question d'échelle. Regarde à City, quand Guardiola, il sort De Bruyne après 70 minutes. Mais ça fait un scandale à chaque fois. De Bruyne, il fait la gueule, refuse de serrer la main, il l'insulte. Mais De Bruyne, il n'est pas un peu plus collectif que Mbappé. Oui, mais dans la même réaction. VK, on écoute VK. Non, mais Mbappé, il est au niveau mondial. Il a gagné une Coupe du Monde, il a fait une finale de Coupe du Monde. C'est un joueur de malade mental. Il est très, très proche. Il n'a pas de ballon d'or. Il n'a pas encore gagné avec des champions. Il va peut-être le faire. Mais il est très proche des Messi et Ronaldo. Il y a une gestion particulière pour des joueurs comme lui. Hier, il sort au moment où il a quand même dribbler tout le monde. Il a raté la dernière passe. Et c'est à ce moment-là qu'il le sort. Encore en une demi-heure, tu es capable de te mettre un doublé. Il donne à Enrique aussi. Il a donné la possibilité à Enrique de lui faire ça. Donc, il est responsable de la situation d'avoir annoncé à son club qu'il n'allait pas plonger. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est en train de rater sa sortie avec le PSG, les amis ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki national. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si j'ai intéressé par la thématique et c'est tout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé, les amis, Kylian Mbappé, le team. Est-ce que tu penses qu'il est en train de rater sa sortie avec le PSG ? Je rappelle que Kylian Mbappé est arrivé au PSG en 2017. Il arrive dans le PSG. Ce n'est pas un connu star. C'est un jeune prospect. C'est un jeune prometteur. C'est un jeune qui a beaucoup de qualités. C'est un jeune qui a à peine six mois de très très haut niveau puisque Jardim le lance notamment en février 2017 contre Manchester City. C'est là où Leonardo Jardim lance Kylian Mbappé. J'ai encore le souvenir du match là où il fait vraiment mal à Manchester City par sa vitesse. Donc, Leonardo Jardim le lance en février 2017. Il fait à peine six bonnes mois à Monaco. Et le mercato qui vient, le mercato d'été, il est transféré. Il est transféré au PSG pour environ 180 millions d'euros. A l'époque et pourtant que le 29. Je m'en souviens encore très bien. Et dans la foulée aussi, Neymar arrive. Neymar arrive. Ça fait en sorte que le PSG change de dimension. Puisque Neymar, les amis, ce n'était pas n'importe qui. A l'époque, tu fais venir Neymar et tu fais venir un jeu très prometteur comme Kylian Mbappé. Kylian arrivait dans le PSG. C'est encore un jeune prometteur. Avec beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Beaucoup de qualité. Au départ, c'était un jeune très soumis. Un garçon vraiment qui ne se prenait pas la tête, etc. Lorsqu'il a commencé à être performant. Il a commencé à marquer des buts. Il a commencé à demander plus de responsabilité. J'ai le souvenir de Kylian Mbappé lors d'une sérémonie là-haut. Il explique qu'il ne veut plus de responsabilité. Lorsqu'il a dit ça, pour moi, c'est le premier dérapage. C'est le premier dérapage. Tu ne t'as pas dit devant les médias que tu veux plus de responsabilité. C'est des choses qui se font en interne. C'est des choses qui se font en interne. Kylian Mbappé pour le coup, il a dérapé. Les années passent, Kylian continue à prendre du pouvoir. Au point où on n'en parle même plus de Neymar. C'est Kylian Mbappé le nouveau boss du PSG. C'est Kylian, entre guillemets, qui choisit les directeurs sportifs. Tout le monde sait que si Luce Campos est revenu au PSG, c'est aussi en partie grâce à Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui a imposé Luce Campos. Parce que Luce Campos et Kylian Mbappé ont travaillé à Monaco. Donc, Kylian Mbappé était presque le roi du PSG. Il était le roi. Il a commencé à poster des choses. Des choses vraiment, qui n'étaient pas vraiment classes. Donc, lorsqu'on me dit que Kylian Mbappé, il a fait un posture, il a fait parler de lui. Ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps. Ça date de maintenant. Kylian Mbappé, c'est un garçon capricieux. C'est un garçon capricieux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire le distinguo entre le garçon qui joue sur le terrain et le garçon qui est hors du terrain. Le garçon qui est hors du terrain, c'est un garçon capricieux. Kylian Mbappé n'est pas habitué au nom. Il n'est pas habitué au nom. C'est pour ça que lorsque Luce Campos le fait sortir, il est vexé. Il est vexé. Normalement, lorsque tu es un joueur du stagiaire de Kylian Mbappé, tu dois accepter. Kylian, c'est une légende, c'est un monument. C'est la figure du football français. Donc, il doit montrer le bon exemple. Il doit montrer le bon exemple. Sauf que parfois, il est agaçant. Il est agaçant. Donc, pour moi, Kylian Mbappé, le supporter commence déjà un peu à être un peu déçu de lui. Et s'il continue comme ça, pour moi, il va rater son soutien. S'il continue à faire des postures qui n'ont pas de sens, pour moi, il va rater son soutien. Il gagnerait plutôt à se concentrer seulement sur le terrain. Il gagnerait à se concentrer seulement sur le terrain. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur l'automatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne rien marquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.